Merci Monsieur le Président, merci Madame Millon pour ce lérisme et cette énergie que nous partageons. Tout d'abord sur le compte administratif, vous l'avez dit, c'est un moment historique puisqu'il s'agit du vote du premier compte administratif de la collectivité européenne d'Alsace. Et c'est un moment historique parce qu'il permet aussi de mettre en évidence deux choses sur lesquelles je souhaiterais revenir. La première, c'est la volonté, avec la création de la CEA, d'avoir de nouvelles compétences qui sont très intéressantes par ailleurs, mais sans avoir pu négocier en amont un seul COPEC supplémentaire pour les réaliser. Autrement dit, vous avez, avec ces nouvelles compétences, alourdi la barque de la CEA sans jamais rajouter de flotteur supplémentaire. Pour faire demain du transfrontalier, du bilinguisme, du tourisme, vous allez devoir aller gratter sur tout le reste, c'est-à-dire toutes les missions historiques du département sur lesquelles nous nous devons agir. C'est d'ailleurs déjà largement ce qui se passe, puisque les solidarités, hors des dépenses d'évolution d'allocation du RSA, qui sont évidemment liées au nombre d'allocataires, baissent de 12 millions d'euros par rapport au budget initial. Ce choix que nous avions dénoncé dès l'automne n'est pas le bon. Si le département se désengage des solidarités, qui pourra prendre le relais ? Le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est votre choix de gérer la collectivité comme une entreprise. Je prendrai deux exemples qui en disent bien long. En 2020, la CEA avait mis de côté 100 millions d'euros. En 2021, c'est 143 millions d'euros qui se rajoutent et qui constituent à la fin un petit pactole de 243 millions d'euros qui ont été soigneusement mis sous le tapis. Mais la CEA serait-elle devenue la caisse d'épargne d'Alsace ? Une collectivité a-t-elle vocation à constituer des réserves pareilles au détriment de tout le reste ? Vous comprenez que cette gestion rend ensuite vos propos sur les choix budgétaires peu audibles quand il y a dans les caisses autant d'argent. Le second point sur lequel j'aimerais revenir, c'est votre détermination à agir plutôt pour les agences de notation que pour les habitantes et les habitants. Vous avez économisé, vous l'avez montré aussi, 500 millions d'euros sur le dos des Alsaciens. Si nous avons des ressources en plus, et ça a été le cas et c'était une chance l'année dernière, nous aurions dû, à notre sens, mobiliser ces ressources supplémentaires pour porter de nouveaux projets. On en a évoqué déjà un certain nombre. Les 20 000 personnes qui sont en dehors de tous les radars de la solidarité, les jeunes qui sont sans ressources, des collèges qui sont sans cantine, la bifurcation écologique qui nécessite effectivement de travailler avec nos partenaires mais sur lesquels on peut avoir un levier d'impulsion assez fort. Nous connaissons toutes et tous le terrain et nous savons que les urgences sont là. Personnellement, et c'est l'avis également des élus de mon groupe, je ne suis pas là pour les agences de notation mais bien pour répondre et agir en responsabilité pour les Alsaciens et les Alsaciens. Voilà donc pour terminer ce que j'avais à vous dire sur le premier compte administratif de la CEA. C'est parce que nous sommes pour des collectivités qui ont une vision à long terme, pour des élus qui sont attachés à répondre aux besoins pour lesquels la collectivité est attendue, que nous voterons contre ce compte administratif qui dit tout l'inverse. Merci. 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 Merci.